Il y a un an, le couvre-feu était annoncé en France et la Thaïlande ne tardait pas vraiment à partir sur les mêmes projets. En tout cas, c'était ce que je suspectais et donc j'ai décidé de partir vers une autre province, histoire quitte à rester bloquée. Autant que ce soit un environnement un peu nouveau, donc je suis parti vers Koh Phi Phi. Bon, amis, je vais finir ma méditation là, je me suis poussé tranquillement. Regarde-moi le scèche. Ah bah si, en fait, je suis arrivé là, mais en fait, je n'ai pas fait attention parce que j'étais dans la violence. Regarde-moi aussi cet endroit. Bon alors, c'est pas pareil, tu vois. Ah, je me suis cassé la gueule. Je ne suis pas resté si longtemps que ça à Koh Phi Phi pour une très bonne raison, c'est que j'avais eu mes creux. Au moment où j'arrive à Krabi pour repartir à Bangkok le lendemain, eh bien, l'état d'urgence militaire, royale et compagnie est décrété. Je n'avais plus qu'une heure pour trouver un avion, les bus étant déjà bloqués. Et trouver en une heure un avion, c'était vraiment difficile. J'ai réussi et franchement, l'hôtel à Bangkok était très cool. Mais ça ne sentait pas très bon non plus, encore une fois, parce que je me suis dit, voilà, au cas où je ne puisse pas retourner en France, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le visa. Donc, je vais me diriger vers des autorités étaglandaises compétentes. Et, tant de bien, ça a été l'énorme galère, parce qu'il y avait énormément de touristes qui avaient eu la même idée que moi. Au final, je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais. Donc, je me dirige vers l'ambassade de France. Normal, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'ambassade de France ? Parce que le ministre, votre cher ministre, nous dit, oui, les Français, les ambassades, vous restez ouvertes, mon cul, oui. Parce qu'au moment où j'arrive, l'ambassade de France est fermée. L'appel téléphonique est fermé. Comment je fais ? L'appel téléphonique est fermé. Évidemment, mon vol retour était complètement annulé. Donc, je me tâte d'aller vers l'aéroport pour voir s'il y a d'autres vols, des choses comme ça. Je vois qu'il y a un vol vers la Corée. Je me dis, bon, peut-être que je vais faire un chemin. Bon, finalement, ce n'est pas possible avec les trucs de quarantaine, compagnie. Mais, en 5 minutes, top chrono, je me fais accoster par un mec de l'ambassade suisse qui me dit, « Eh, tu es francophone ! Vas-y ! L'ambassade de France n'est pas là pour toi, alors compte sur nous, les Suisses ! » Et là, franchement, ça m'a sauvé le cul. Parce que ce n'était pas galère, mais en 5 minutes, trouver un avion, je pense que c'était la galère. Sachant qu'il partait dans les 10 minutes qui suivait, donc j'ai dû bien courir au travers de l'aéroport pour réussir à choper ce putain d'avion. J'arrive donc à Zurich. Les choses ne sont pas plus simples, parce qu'au final, ce qui se passe à Zurich, c'est que je n'ai toujours pas de billets de sortie du territoire, donc je n'ai pas le droit de rentrer. Ce qui se passe, c'est que je suis obligé de dormir dans l'hôtel, dans la partie internationale. Bon, ça va encore, c'était assez cool, tranquille. Je rencontre des personnes qui sont un peu dans la même situation que moi. Je finis par avoir un avion en direction de Paris. Génial ! Bonjour. L'avion tout seul, quasiment, dans l'avion, on était à peine 3-4. J'ai plusieurs amis, j'ai dit, renseignez-vous. J'ai pas de... Disconnecting wire. J'arrive donc à Paris. Situation toujours pas résolue, bah oui, parce que les trains et compagnie, c'était la grosse galère. Confinement. Donc je dors à l'hôtel de Paris, près de la gare Montparnasse. Je finis par trouver un train pour rentrer à Rennes. Et là, comme tu as pu t'en douter, on va dire qu'entre la bienveillance, la gentillesse des Thaïlandais, malgré un peu de xénophobie, bon, c'est pas très désagréable, mais ça fait un peu bizarre au début. Eh bien, je l'accueil y a Rennes et, comment dire, particuliers, je te laisse constater par toi-même. J'ai pas le coronavirus, il vient de nous mettre du spray désinfectant dans la bouche. J'ai un bonheur. J'ai un masque. Il y a les coronatrices russes. Tu vas te mordre, en fait, comment ? Tu fais le malade pour masquer au rouge. Il y a pas de masque pour ça, il n'y a rien. Eh, tu me filmes, je casse ton téléphone. Tu me filmes, je casse ton téléphone. Bah oui. Donc, j'ai envie de te laisser quelques petites images que j'ai trouvées cette fois sur Internet. Ce ne sont pas les miennes. Déjà, pour que tu vois un peu la beauté du truc, parce que je n'ai pas tout filmé. Ce que je voulais faire, c'était vraiment profiter de ce voyage. Donc, ce que je te propose, c'est de kiffer un petit peu sur des belles images pour voir un petit peu ce que c'était avec la Thaïlande. Sous-titrage ST' 501